Hello Samir, là du coup on est présent à Utrecht, comment tu vas ? Bah écoute ça va, un peu comme rien, on a un peu d'excuse, on va durer l'état mais ça reste un bon résultat, voilà on va dire. Ouais. Ça te donne 4. Bah on a été fidèles, on a fini la saison avec VD qui nous a permis d'aller sauver dans ce qu'ils aiment. Sprite. Sprite. J'étais le seul les gars donc y'a pas d'autre profil de Sprite en top de l'Europe. Si, du coup, bah montez-nous tout ça frérot. Vas-y, vas-y hein, c'est le Phil Center pour Steven. C'est une carte Watch World ! C'est le meilleur parti de SNK. Donc du coup pour la liste main deck, c'est 2 castors, 2 anglers, j'ai pas changé ça. La base, c'est quoi il est classique, 3 blue, 3 jets, 2 red, 2 carottes. J'ai mis 3 grenouille démons, je vais repasser la 3 parce que cette fois-ci l'extra deck a été ajusté. Et j'ai focus du coup les cartes pour défausseur anglers pour augmenter les mains puissantes. Parce que défausseur anglers et protes les fesses, c'est vraiment fort et ça change une carte qui est potentiellement morte pour l'une des meilleures open de ton deck. Defendrir pour extender et mettre la pression sur des inconnus ou des disrupts pour limiter ta normale semaine dépendante. Un prodige pour les mêmes raisons, plus ça te rajoute un niveau 2 pour la stabilité. Un 4-tier, un pilier, c'est pour l'enjeu de main. En trappe, il y a 3 haches, 3 infirmes. J'ai fait le choix de tir en trappe, c'est l'enfant de polyvente, le châssis. Ça n'a pas changé dans la Céline, c'est pour le plus bon mot. Un changement de cœur, un primo-dame à pied, c'est les grosses fois une orange-gène. Là, cette fois-ci, j'ai réduit par rapport au CDF. C'est vraiment les deux sacs qui sont réellement impacteurs dans ce format. Là, j'ai plus rebond. Pour moi, il y avait vraiment beaucoup de shifters et de decks qui vont autour. Et qui faisaient que rebond avait une mauvaise pression dans la fin de la saison. Donc j'ai fait le choix de mettre les deux meilleurs, c'est-à-dire rebond et châssis. Enfin, rebond. Charmanker et primo-dame à main. Le TDD, c'est la carte que tout le monde respecte dans le format, mais c'est la carte qui est la plus gamebreaker aussi. Ce qui a beau être respecté, c'est un peu la clé de voûte. Ça veut dire que dès que tu concèdes le TDD, c'est TDD for the game. Et quand ça arrive, ça arrive. Il faut l'avoir à ce moment-là. De super poly, ça c'est le gros chargant. Et du tournoi, j'ai rapport. Ah ouais, nickel. Je l'ai mis main deck. Du coup, ça, ça a vraiment un gros impact. Ça a un peu réduit, mais peut-être une DDD extra deck. Les choix que j'ai shot ont eu zéro impact pour moi dans le tournoi, ce que j'ai enlevé. C'est des trucs que je n'ai jamais voulu arrêter du tournoi, ce qui me semblait, à force de playtest. Et super poly, mais elle apporte énormément. Pour breaker board, clean board, c'est fou. Franchement, c'est vraiment... Ça a augmenté... Ça a augmenté le win rate de Spike au roi du Gopher. Enfin, du coup, c'était pas bon. Deux starters, un smasher, un double cross classique. Et là, on a voulu faire les indans. J'ai testé une fois le parfum anti-mails. Il y a deux petits mails qui ont testé Bafo, Dodo. Et qui, je crois, il a joué Spike aussi. Il m'a été avec des teams que je tira, je pense. Que je tira. Wow. Ouais, on n'était que trois à tester Sprite. Wesh, il y avait un petit truc dans l'équipe. Et on était petits pour Spike. Et on a testé le mono par fort. Franchement, il faisait plaisir au mono par fort. Non, je m'aimais pas fait plaisir d'avoir le mono par fort. Et je les arrête, je les ai zéro fois. La haine, la haine. La haine ne m'aiderait pas par fort pour un de main deck. Ça marche pas. Du coup, je passe de taille. Mais une main, sinon, tout main deck. Mais je l'ai trouvé le prochain. J'ai pris zéro fois du tournoi. Alors, j'ai eu une main double en coeur et je n'ai pas pris. Genre, une main double en coeur, j'ai joué. 66 fois bien, bien sûr. C'est passé. Et vraiment, grenouiller moi à trois, c'est obligatoire. Ça y est, j'ai compris. Main deck, c'est trop fort. Ça apporte trop ton. C'est le next under cadeau. Du coup, je vais passer à l'extra deck. Le petit joueur de fute, vous connaissez, pour finir la saison. Il l'a fermé. Du coup, deux springs. Un Ashima et une Dark. Je ne joue que ça dans l'extra deck en Link. Ouais. Et le soleil, je suis unique. Ouais, on n'aime pas le soleil. On aime les télèbres parce que c'est Dark. Et Dark, c'est une gothique. Et du coup, spring, c'est que si je prends une perte de quoi, c'est vraiment le Link que t'as envie de refaire. Un Ashima, ce qui est bien, c'est que ça permet de faire Eto, et ça te permet de faire des plays d'OTK de ouf. Si t'en vas te forcer sur ta play et Dark. Dans le format et l'environnement de fin de saison, les decks qui vont te forcer à faire des Link ou kill ou quoi, bah c'est Branded, Sprite-Miroir. Et je suppose d'autres prochaines decks qui ont des Dark, qui demandent d'un tourisme de même. Enfin, Dark. Ça ne me vient pas d'esprit, mais sur la puce des neuf decks, c'est vrai que Dark, il y a ça pour tous ces match-ups-là, et ce qu'il avait invoqué est impacté. Bon, à mon dieu, c'est Afana, c'est gigantique. Les 6-6, ça n'a vraiment pas changé. Manchester 4, Mystic, Melfi de la Forêt d'Aude. Franchement, j'ai la force du plan qui est présentée. Les Râles, moi je pense vraiment qu'il n'y a besoin que des Râles. Le match-up à la fin de saison et les deux Fugions. Je vous avoue, je suis super polyme. Je me tente à jouer d'autres Fugions. En fait, il y a quatre Fugions sortent dans ce format, c'est abusé de dire ça. C'est super polyme. Sur l'ensemble des spectres de deck, mais il faut faire des choix. C'est vrai que la prise de la plante comme une brandette, c'est vraiment quelque chose de stabilité. Ça stabilise vraiment quelque chose comme une brandette. Et le vénome, c'est vraiment quelque chose comme un clavier. Et voilà. J'ai fait le choix de la simplicité. Parce qu'on n'a pas dix places en ravement. Déjà deux, c'était très bien pour ce qu'on filme. Yes. D'autres deux, c'est déjà beaucoup fort. Je ne sais pas. Est-ce que ça a aidé avec du coup ? Yes. J'ai mis un Magnamute, un Drissoul. En toute honnêteté, les Bistiels ont vraiment été forts. The side. Je pense qu'il fallait en jouer un peu plus. Je pense qu'il fallait en jouer Jap, au final. Et en fait, j'ai joué deux Magnamute et une autre cible à Magnamute. Même si c'était un Fort Esprit, il faut vous dire. D'ailleurs, contre... Pour le vendre quelque chose, c'est super. Non, non, non. Qu'est-ce que ça ne peut-être pas. Mais quatre Bistiels, je pense. Est-ce que j'ai eu Magnamute pour pouvoir tuto un dragon, ça a trop d'impact. Et lui, il dit, j'ai jamais tuto un dragon de la saison avec Magnamute. Tout le temps, il venait avec Drissoul. Tout le temps. J'ai jamais ce privilège. De Bale, ça, c'était ça. Bale, c'est très, très fort contre une ligne pour ailleurs parce que ça attrape sa meilleure ligne de play et ça prend aussi Branded. Ça prend un labyrinthe. C'est vraiment versatile dans ce format. Pas assez pour être de main par rapport au spectre de V, mais suffisamment pour l'avoir de seuil. Et trois shifters, bien sûr. C'est une carte de Zaza. C'est elle qui permet vraiment de dire que tout match unique, il est bien, même en perdant le D ou quoi. C'est ça, j'ai acheté. Parce que ça évite les Fontaine, quoi. Et en magie, Debo Coffee Clip. Coffee Clip, c'est vraiment une carte qui est ultime contre Cash Tira. Elle bat toutes les versions de Cash Tira, toutes les variantes de fil. Et ça, c'est incroyable de ça. Ça veut dire, si elle te laisse la main, si elle joue Ibli, si elle te fait un board de combo bizarre brésilien, si elle te fait un Harry Serpac, si elle te fait un Harry Serpac, si elle te fait un Harry Serpac. Toutes les situations, tous les terrains, vous devez avec lui, c'est très content de l'avoir. Et c'est pour ça qu'elle est obligée à d'autres sides. Mais en plus, c'est une bonne tient-compos dans la CED, pour que des grands ventes qui shoot, qu'il y ait un très mauvais match-up. Twin Twister, on ne joue pas Cosmic, parce que j'estime que mon match-up unique est fort. C'est cette partie-là qui est en match-up unique fort. Et Twin Twister, c'est une carte indispensable pour mon labyrinthe, parce que c'est une carte qui peut attraper les floodgates, au pluriel, qui augmente tes chances quand tu sais qu'il a l'open virus en go first, mais qui doit te le faire au début de ton tour, que les chaînes, tu augmentes tes stats, s'il a 2 ou 3 MP, vous voyez, il va y avoir entre 2 autres et 4 MP. Généralement, la norme, c'est 2 ou 3. 4, c'est une main exceptionnelle. Bah, même dans le cas exceptionnel, c'est une chance sur 2 de toucher virus en blind. Et dans l'autre cas, c'est genre une chance sur 3, c'est incroyable de dire ça. Et ça veut dire que tu défiles ton jeu. Et même si on revient le caillou, je sais que tu peux défiler ton jeu. Et après, dès qu'il a une floodgate, ou qu'il a spécifé ça, bah, tu vas ferme et tu n'auras pas ta gueule, il va continuer et une back row. Et mais voilà, Twin, elle est vraiment excellente. Et aussi, là où elle est forte, c'est que quand tu go first, c'est une salite forte contre labyrinthe, parce que tu peux la poser, tu vas se cacher et péter 2 MP. Tout simplement. C'est simple, c'est efficace. Deux Evenly, je ne sais pas essayer du tournoi. Evenly, j'essaye des 0 fois du tournoi. Wow, quand... Attends, je suis mitigé. Je suis mitigé d'Evenly au final, j'essaye des 0 fois du tournoi. Donc maintenant que je passe à la security GMC, et en défilant les gamins, j'ai play... Enfin, il y a mes purines sur twitter, donc... Mais j'essaye des 0 fois du tournoi. Donc j'essaye des 0 fois du tournoi. Mais bon, il a faux contre Rickard. Sans ça, tu peux m'en triquer. Et je joue un parfum et un cimetière des crates ordinaire. Alors, le fait de jouer un parfum main, ça m'a donné une place en plus, et Branded, c'est vraiment un match bizarre. Et Dragon Link aussi. Et cimetière, c'est une très excellente T2. Donc ça se prend, clairement. Ça aide de ouf. Parce que le shifter, c'est une petite base, c'est une grosse maille, c'est rassumant T2 de cartes. Et ça augmente ce spectre de cartes, et c'est la seule carte qui, même quand tu as un ball, tu peux gagner beaucoup. Et enfin, bah, c'est simplement qu'il y a une seule des 5 au fur. Voilà, voilà. Nickel. Initial out, sur quoi? Bah... Initial out, Plâtiment, bien sûr, hein. Et... Je vous avoue, hein, personnellement, après 10, je suis tout fan. C'est la fin de saison, mais je peux rien dire, il faut que j'ai un top à doublement. C'est les majors de la semaine pour faire la fin de la saison. Et... Bref, hein, je... C'est bon, hein, c'est bon, hein. Ça marche, merci à toi, Samir. C'est le dos, Bafouk. Il est dédiqué à Zabafouk, hein. Les gars... Il est à mettre une spray dans 5 minutes, hein, les gars. C'est incroyable. Merci, mon ref. Ciao, ciao. Ciao.